Nous avons vu le Seigneur, il marche sur nos chemins. Nous avons vu le Seigneur, nous en sommes témoins. Nous avons vu le Seigneur, il marche sur nos chemins. Nous avons vu le Seigneur, nous en sommes témoins. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, dans ce jour pascal, nous voulons nous approcher de ceux qui ont été témoins de la résurrection du Christ, qui l'ont vu de visou. Aujourd'hui, c'est le tour des disciples d'Emmaüs. Ils ont marché avec lui. Ils l'ont entendu expliquer la parole de Dieu pour permettre de comprendre le mystère de la croix. Oui, aujourd'hui, soyons témoins des bontés que Dieu fait, que ce soit dans vos vies, que ce soit dans le monde, que ce soit même pour la terre tout entière. Alors, prenons un instant. Préparons notre cœur à cette visite du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu qui nous donne chaque année la joie de fêter la résurrection du Seigneur, Ouvre-nous à travers ces fêtes dissipates, le chemin vers la joie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres En ces jours-là, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de l'après-midi, à la neuvième heure. On y amenait alors un homme, infirme de naissance, que l'on installait chaque jour à la porte du temple, appelée la Belle-Porte, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre, ainsi que Jean, fixa les yeux sur lui, et il dit « Regarde-nous ». L'homme les observait s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen. Lève-toi et marche. » Alors, le prenant par la main droite, il le releva. Et à l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout, et il marchait. Entrant avec eux dans le temple, il marchait, bondissait et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louait Dieu. On le reconnaissait. C'est bien lui qui était assis à la Belle-Porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens étaient frappés de stupeur et désorientés devant ce qui lui était arrivé. Parole du Seigneur Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu Rendez grâce au Seigneur, proclamez-en-nous. Annoncez parmi les peuples, c'est au fait. Redites le sans fin, c'est merveille. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisi. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour mille générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Alléluia, 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 Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qui soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs. À deux heures de marche de Jérusalem, ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant? » Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Et il leur dit, « Quels événements? » Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple, comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous, nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, les femmes de notre groupe nous ont remplis de super, quand dès leur or, elles sont allées au tombeau. Elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffre pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforçèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais ils disparurent à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant, nous, tandis qu'ils nous parlaient sur la route et nous ouvraient les Écritures. » L'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. J'aimerais commencer avec la première lecture. Cette parole de Saint-Pierre qui dit, « Je n'ai ni or ni argent pour t'offrir, mais ce que j'ai, je te l'offre. Au nom de Jésus-Christ, sois guéri. » Au nom de Jésus-Christ, sois guéri. Les disciples d'Emmaüs, eux aussi étaient blessés. Dans leur espérance, dans la vision qu'ils avaient du monde, voilà qu'ils sont déçus. Ils ont été trahis par les chefs de la religion juive. Ils ont été trahis par les prêtres du temple. Ces hommes avaient une grande espérance que Jésus puisse mener la liberté du peuple d'Israël contre Rome. Dans l'Alliance, Dieu promet que le peuple d'Israël sera maître chez lui dans le pays qu'il a donné à Abraham et au père d'Israël. Mais voilà que ça ne se passe pas de cette manière-là. Voilà que Jésus n'est pas celui qui accomplit cette promesse. Jésus vient accomplir une promesse qui libère beaucoup plus qu'un pays, qui libère beaucoup plus qu'un territoire. Voyez-vous, Jésus vient libérer l'humanité de son égoïsme, vient libérer l'humanité du péché de se retourner sur lui-même. Jésus vient nous ouvrir. Comme il a ouvert le cœur des disciples à la parole, il vient ouvrir notre liberté pour que nous puissions en faire un bon usage. Depuis quelques semaines, vous avez choisi en toute liberté de rester chez vous. Vous allez me dire, non, on n'a pas eu le choix. Vous avez le choix. Il y en a qui font le choix de recevoir des amendes de 1 500 $. Il y en a qui font le choix de désobéir. Vous avez choisi en solidarité pour tout le peuple. de pouvoir rester chez vous. Vous avez choisi de faire le bien. Alors, peut-être que déjà le Seigneur ouvre nos cœurs. Peut-être que déjà le Seigneur y a mis sa racine pour que nous puissions être guéris. si nous offrons à chaque jour ce temps béni, alors il pourra renaître des fleurs nouvelles au printemps. Il pourra naître autre chose en notre cœur. Tout dépend de ce que l'on avec quoi on le nourrit. Jésus nous dit que dans la parole de Dieu, c'est de lui qu'on parle. C'est de lui qu'on parle lorsqu'on parle du Christ, le Sauveur du monde. Alors, relisez-le. Relisez la parole de Dieu. Relisez ces textes qui nous font tant de bien car c'est Dieu qui se révèle. Aujourd'hui, j'ai envie de mettre dans la pataine et dans le calice tous vos autres qui écoutez, qui priez, tous les paroissiens qui sont à la recherche de cette présence de Dieu, tous ces hommes et femmes qui recherchent justement ce Jésus qui se révèle à nous petit à petit. Que le Seigneur puisse nous offrir la grâce que nos yeux se décilent, qu'il puisse entrevoir sa lumière et son amour. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donne ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donne ce pain, fruit de la vigne du travail du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions. Accueille, Seigneur, le sacrifice qui rachète les hommes et dans ton action bienveillante, procure-nous le salut de l'esprit et du corps. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours, aujourd'hui même, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple est baptisé. Rayonnant de la joie, Pascal exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Sainte et Saintessein et le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplies de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Sainte et Sainte, Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint au Ressuscita selon la chair, notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ses offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le remplit. Il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Le même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau le rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Jésus est mort, Jésus est vivant. Jésus reviendra, Jésus reviendra, Alléluia. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le Pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec confiance que nous reprenons cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous laisse ma paix, ma paix, je vous la donne. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde, au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Agneau de Dieu Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, cette communion sacrementelle que je fais, que tous ceux qui la désirent puissent en ressentir les effets en leur corps, en leur cœur et en leur âme. Allons-y. C'est parti. Nous te le demandons, Seigneur, que cette communion, mystère de ton Fils, nous fasse entrer libre de tout vieillissement dans la nouvelle création. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée, tous.